Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment avoir une belle collection de pièces de monnaie. Alors quand je parle de pièces de monnaie, c'est vraiment général, ça peut être des Romaines, des Gouloises, des Féodales, peu importe. Et même, vous pouvez adapter cette vidéo pour les autres collections, comme par exemple, je ne sais pas, les collections de timbres, les collections de cartes postales, de pierres, etc. Mais bref, sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de le faire. Et donc, on est parti pour le premier point. Petite parenthèse, on va passer au premier point. Lorsque je parle de belles collections, dites-vous bien que c'est relatif. Bien sûr, une collection peut être belle pour une personne et peut être inintéressante pour une autre personne. Voilà, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs pour tout le monde. Et évidemment, c'est à vous de vous faire votre propre idée et de faire votre propre jugement. Sur ce, on passe évidemment au premier point. Le premier point, ça va être tout simplement que votre collection soit homogène par rapport à une période donnée ou à un thème donné. Par exemple, si vous collectionnez les monnaies romaines, faites une collection uniquement de monnaie romaine. Si vous faites une collection de monnaie gauloise, faites une collection uniquement avec des monnaies gauloises. Ça paraît bête comme ça, mais ça évitera quand même que vous ayez plein de monnaies parpillées qui viennent d'un petit peu partout en fait. Et qu'au final, eh bien, ça ne donne pas une collection qui soit homogène et que toutes les monnaies ne soient pas dans le même thème. Également, ça va vous permettre de collectionner plus facilement. Parce que si jamais vous êtes toujours dans le même thème, déjà, vous en saurez plus. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et surtout, vous saurez ce que vous cherchez. Si jamais, par exemple, vous souhaitez collectionner toutes les monnaies royales, eh bien, ça va être compliqué. Déjà, est-ce que vous faites que les monnaies royales françaises ou est-ce que vous faites aussi les étrangères ? Après, est-ce que vous faites, par exemple, que les monnaies royales, on va dire, du début vers les 800, 900 après Jésus-Christ ? Ou est-ce que vous faites aussi les monnaies du 17e, du 18e, etc. ? Tout ça, ce sera beaucoup plus compliqué pour vous si jamais vous ne vous êtes pas donné une période spécifique à collectionner. Donc voilà, pour le premier point, votre collection doit tourner autour d'un thème ou autour d'une période donnée. Deuxième point qui rejoint un petit peu le premier point, c'est tout simplement de se donner des objectifs. Et quand je parle d'objectifs, c'est dans le prolongement de la période, puisque c'est un petit peu affiner cette période, affiner vos objectifs en termes de collection. Par exemple, si jamais vous collectionnez, je sais pas, des monnaies romaines, eh bien, vous pouvez très bien vous mettre comme objectif d'avoir une monnaie par empereur. Ça, c'est quelque chose qui est très courant, c'est quelque chose que la plupart des gens font en général. Mais après, évidemment, vous pouvez l'adapter absolument à n'importe quoi. Si jamais vous collectionnez les monnaies royales, ça peut très bien être une monnaie par roi, par exemple. Peu importe, voilà, vous pouvez l'adapter en fonction de ce que vous voulez. Et également, ceci vous donnera bien sûr une collection plus belle, une meilleure collection, puisque comme ça, au moins, vous aurez un thème bien spécifique, avec un objectif bien spécifique. Et ce sera comme ça beaucoup plus simple pour vous, et une nouvelle fois, votre collection sera beaucoup plus homogène. Troisième point, ici, ça va être de choisir toutes vos monnaies de manière réfléchie. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, ça va tout simplement être de choisir vos monnaies avec quand même une certaine réflexion derrière, dans le sens où il ne faut pas que vous soyez déçus par la suite. Il ne faut pas que vous choisissiez des monnaies qui, par la suite, au bout de, je sais pas, par exemple, quelques jours ou même quelques semaines, eh bien, vous déplaisent et que vous ne les aimez plus. En faisant ça, eh bien, petit à petit, votre collection va dépérir, entre guillemets, et surtout, vous ne vous y intéresserez plus. C'est pourquoi, choisissez toutes vos monnaies de manière réfléchie, et soyez sûrs surtout qu'elles vous plairont sur le long terme, et pas juste que c'est une sorte de lubie comme ça, et que finalement, au bout de quelques jours, vous ne vous y intéresserez plus. Donc voilà, faites bien attention à tout ça, et comme ça, vous aurez une collection qui vous plaira, et où vous aimerez chacune de vos monnaies. Quatrième point, préférez la qualité à la quantité. Alors, c'est quelque chose qui, malheureusement, vous ne pouvez pas forcément adapter lorsque vous débutez, puisque je le dis à chaque fois, mais lorsque vous débutez, eh bien, vous n'avez pas forcément beaucoup de budget à mettre dans vos monnaies, et même, je vous déconseille de mettre beaucoup d'argent lorsque vous commencez une collection, parce que, comme je l'ai dit à chaque fois, on ne sait pas si d'ici quelques semaines ou si d'ici quelques mois, ça vous plaira encore. Donc voilà, faites bien attention à ça, et comme je vous l'ai dit, préférez vraiment la qualité à la quantité, puisque comme ça, avec les mois, avec les années, eh bien, vos monnaies vous plairont encore, puisque, je vous le rappelle, mais si jamais vous achetez une monnaie, on va dire, de mauvaise qualité, eh bien, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, il est probable que vous souhaiteriez la changer, et donc, si jamais vous devez faire ça avec absolument toutes vos monnaies, ça risque d'être assez compliqué, même d'un point de vue budget, même d'un point de vue, voilà, pour échanger, acheter, vendre, etc. Ça risque d'être assez compliqué à ce niveau-là, donc, préférez vraiment la qualité de vos monnaies. Cinquième point, ça va être d'être régulier. Alors, quand je parle d'être régulier, je ne parle pas, évidemment, de tous les premiers du mois où vous vous dites, j'achète une monnaie. Non, mais ça va être d'acheter, on va dire, de manière régulière, et ceci sans mettre de grande période entre chaque achat. Par exemple, si jamais vous achetez plein de monnaies pendant une semaine, eh bien, après, ne laissez pas tout tomber pendant six mois, parce que sinon, vous allez perdre le fil, vous allez perdre l'intérêt, ça ne va plus vous intéresser, et il va y avoir deux possibilités, soit vous allez tout arrêter, soit vous allez recommencer, mais ça va être compliqué de recommencer. Et également, l'avantage d'être régulier, c'est que vous allez ajouter des monnaies petit à petit à votre collection, que votre collection va grossir, et que, évidemment, ça va vous donner encore plus envie, eh bien, d'acheter d'autres monnaies. Et bien sûr, n'oubliez pas une chose, c'est que votre collection, elle se fait sur le long terme et pas sur le court terme. Donc, le mieux que je vous conseille, c'est vraiment ne vous mettez pas une pression en mode « je dois acheter une monnaie tel jour, une monnaie tel jour », c'est juste, soyez régulier, achetez-en de manière régulière, sans pour autant, évidemment, que ce soit, entre guillemets, un fardeau pour vous, et que ce soit compliqué pour vous, aussi bien financièrement que mentalement, dans le sens où vous y pensez constamment, etc. Donc voilà, soyez régulier, mais ceci de manière tout à fait naturelle, et sans vous mettre de pression pour ça. Sixième point, ça va être de connaître son sujet. Lorsque vous collectionnez les monnaies, la plupart du temps, c'est pour une raison bien spécifique, qui est l'histoire. Et donc, si jamais vous connaissez l'histoire, ou même les caractéristiques de vos monnaies, peu importe, vous n'êtes pas, évidemment, obligé d'être fan d'histoire pour absolument collectionner des monnaies, mais juste les caractéristiques, le pourquoi est-ce que cette monnaie a été frappée, etc., suffisent à vous donner encore plus envie de collectionner. Dans le « c'est pourquoi », il faut que vous connaissiez votre sujet, dans le sens où vous devez connaître au moins les bases de vos monnaies, et pas, évidemment, tout dans le moindre détail. Par exemple, je sais pas, mais moi qui collectionne les monnaies romaines, je ne vais pas m'amuser à connaître exactement les dates de tel empereur, de tel empereur, de savoir qu'il a commencé à régner à telle date, et qu'il est mort à telle date, on s'en fiche un petit peu, disons, tant que vous savez à peu près dans quelle période se situe l'empereur, de ce qu'il a fait globalement dans sa vie, etc., c'est ça, je pense, le plus important, et de savoir qu'il est devenu un empereur le 10 juillet, honnêtement, ça ne change pas grand-chose, et surtout, vous pouvez trouver l'information très facilement. Donc, vraiment, ne vous mettez pas une grosse pression par rapport à ça, juste connaissez les bases de ce qui vous intéresse, connaissez les bases de votre collection, et comme ça, ça vous évitera d'avoir une collection de monnaies, sans pour autant ne pas savoir à quoi elles sont rattachées, sans pour autant ne pas savoir ce qu'il y a comme histoire derrière, etc. Donc, voilà, pour ce sixième point, connaissez un minimum l'histoire qu'il y a derrière vos monnaies ou votre collection, ou tout simplement les caractéristiques, au moins les plus basiques. Septième point, ça va être de présenter sa collection. Quelque chose qui est dommage, lorsque vous avez une belle collection, eh bien, c'est qu'elle ne soit pas présentée, et qu'elle reste, par exemple, dans un classeur au fond d'un tiroir, et avec ça, malheureusement, avec les semaines, avec les mois, eh bien, vous allez les oublier, en fait, tout simplement. Donc, c'est dommage de faire ça, et le mieux, c'est vraiment que vous les présentiez, par exemple, sur une étagère, ou peu importe, en fait, c'est selon votre envie. Par exemple, j'ai déjà vu des gens qui collectionnaient les monnaies gauloises, et qui, à côté, mettaient des figurines d'Astérix et Obélix. Voilà, ça permet de mettre un petit peu de décoration, c'est marrant, etc. Voilà, vous pouvez faire pareil, selon, évidemment, le thème de votre collection, et ceci permettra, évidemment, d'agrandir votre intérêt pour votre collection, et surtout, de mettre en valeur votre collection, parce qu'une nouvelle fois, c'est dommage d'avoir une collection qui reste dans un tiroir. Également, petit conseil comme ça, pour présenter facilement votre collection. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais vraiment, utiliser des plateaux de présentation, ça ressemble à ça. Ce sont vraiment des objets qui sont vraiment très utiles. Personnellement, c'est ce que j'utilise. Et alors, pour ceux qui s'intéressent, je mettrai un lien dans la description, si jamais vous souhaitez en acheter. En dehors de ça, pourquoi est-ce que c'est le plus utile ? Parce que ça vous permet de mettre un grand nombre de monnaies. Il y en a certains, je crois, qui peuvent contenir plus d'une centaine de monnaies, ce qui est quand même pas mal. Ça permet, évidemment, de les protéger des chocs, de la poussière, etc. Ça permet aussi, bien évidemment, de les présenter correctement. Et en plus, c'est pas si cher, il faut compter une vingtaine d'euros par plateau. En soi, c'est quand même pas mal, ça permet d'avoir un bon compromis au niveau de la présentation de vos monnaies. Donc voilà, pour ce septième point, c'est vraiment de présenter votre collection de manière correcte ou du moins d'une manière qui vous convient. Huitième point, ça va être de continuer votre collection, mais ceci de manière à ce que ça ne vous lasse pas. Parce que lorsque vous collectionnez, malheureusement, c'est toujours un petit peu la même chose. Vous achetez des monnaies, parfois vous en revendez, vous en échangez, et puis après vous en rachetez, et ainsi de suite. Et ça peut lasser au bout d'un moment. Ce que je vous conseille, c'est vraiment sur le long terme, de vous mettre des objectifs. Par exemple, j'ai envie d'acheter telle monnaie, j'ai envie d'acheter telle monnaie, voilà, peu importe. Et comme ça, ça vous permettra de toujours avoir un objectif, et dès que vous avez acheté une monnaie, vous avez envie d'en acheter une autre. Vous pouvez très bien vous faire une liste, et mettez-vous par exemple des monnaies qui sont quand même un petit peu ambitieuses, dans le sens où ça risque d'être quand même assez compliqué d'en trouver. Et ça vous permettra comme ça de toujours un petit peu chercher, et de toujours garder cet intérêt pour votre collection. Également, si jamais vous souhaitez faire une manière, on va dire, un peu plus facile, comme si jamais vous collectionnez les monnaies romaines, et que vous souhaitez avoir une monnaie par empereur, et que vous avez réussi à avoir une monnaie par empereur, et bien désormais vous pourrez bien essayer d'avoir tous les types de monnaies disponibles par empereur. Par exemple, disons que vous avez une monnaie d'Antonin-le-Pieux, et bien désormais vous essayez d'avoir, je sais pas, un denier, un sesterce, un as, un noireus, etc. Voilà, vous pourrez bien essayer de faire ça, et de faire une sorte d'extension de votre collection, histoire de ne pas perdre le fil, et histoire de toujours continuer à collectionner, et de évidemment garder cet intérêt pour votre collection. Donc voilà pour ce huitième point, c'est tout simplement évidemment de continuer à collectionner. Donc voilà pour ces huit points, je vais vous faire quand même un petit résumé. Le premier, c'est évidemment de choisir une période qui vous intéresse. Moi j'aimais bien évidemment la romantique, donc j'ai commencé à collectionner les monnaies romaines. Voilà, ça après c'est selon vous, et une nouvelle fois, ne vous mettez pas par contre une période trop importante, parce que sinon vous risquez de ne pas savoir trop quoi acheter, ça risque de compliquer pour vous, et évidemment vous risquez d'avoir une collection qui ne sera pas homogène. Deuxième point, ça va être de vous fixer un objectif, histoire d'affiner ce que vous souhaitez collectionner. Donc par exemple, vous collectionnez les monnaies romaines, vous avez déjà déterminé la période, donc à savoir l'Empire romain ou la romantique en général. Et bien ici, vous allez plutôt choisir d'avoir une monnaie par empereur, et ça c'est votre objectif, et ça vous permettra évidemment de savoir quoi acheter, qu'est-ce qu'il vous manque, etc. Troisième point, ça va être bien sûr de réfléchir à chaque fois que vous achetez une monnaie, puisque comme je vous l'ai dit, il faut que chaque monnaie vous plaise, et surtout qu'elle vous plaise sur le long terme, parce que si jamais une monnaie vous plaît pendant quelques jours, et qu'au final vous faites ça pour absolument toutes vos monnaies, et bien votre collection ne va pas vous intéresser pendant très longtemps. Quatrième point, ça va être de choisir la qualité à la quantité, comme ça ça vous évitera de les remplacer avec le temps, et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Cinquième point, ça va être bien sûr d'être régulier, donc d'acheter des monnaies de manière régulière, afin de toujours garder le fil avec votre collection. Ça c'est tout bête, mais c'est quand même assez important si vous souhaitez collectionner sur plusieurs années. Sixième point, c'est de connaître évidemment votre sujet, de connaître à quoi correspondent vos monnaies, de connaître les bases en termes d'histoire, par exemple autour de vos monnaies, en termes de caractéristiques autour de vos monnaies, et comme ça ça vous permettra une nouvelle fois de garder le fil avec votre collection, et surtout ça vous permettra de savoir à quoi sont rattachées vos monnaies. Septième point, ça va être de bien présenter votre collection, puisque premièrement ça va embellir votre collection, et deuxièmement ça va vous permettre de les voir, de les regarder de manière régulière, et comme ça au moins vous n'allez pas les oublier au fond d'un tiroir, au fond d'un placard, et au moins vous aurez toujours cet intérêt pour votre collection. Et enfin, huitième et dernier point, ça va être bien sûr de continuer votre collection, afin de ne pas perdre votre intérêt pour votre collection justement, et surtout afin de pouvoir la faire vivre. Puisque si jamais vous achetez de manière régulière des monnaies, et donc que vous ajoutez de manière régulière des monnaies à votre collection, et bien ça va vous permettre de la faire grandir avec le temps, et comme ça au moins vous aurez une collection de plus en plus belle au fur et à mesure. Donc voilà pour ces huit points, voici pour mes huit conseils, pour avoir une collection de bonne qualité, et surtout avoir une belle collection. J'espère que ça vous aura plu, si jamais il y a des points que j'ai oubliés, si jamais vous avez des conseils à ajouter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je pense que tout le monde sera heureux de les lire, et évidemment je n'oublierai pas de vous répondre. Et bien sûr si jamais vous souhaitez commencer une collection de monnaies, ou ajouter des monnaies à votre collection, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus il y a plusieurs centaines de monnaies romaines en vente, il y a des monnaies féodales, des gauloises, des royales, il y en a vraiment pour tout le monde, et pour tous les budgets. La monnaie la moins chère je crois que c'est 30 ou 40 centimes, la plus chère c'est 4000 euros, donc il y en a vraiment pour absolument tout le monde. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Également si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos, un petit peu de conseils comme ça, et bien n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et à activer la cloche des notifications. Moi ça me soutiendra énormément bien sûr, et surtout ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Enfin si jamais vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez dans les commentaires collection, comme ça je saurais que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez salut !